Hello les amis on se retrouve pour le 22e épisode sur millenia oui la partie olympique car nous sommes toujours les grecs et nous sommes face aux anglais ce que nous avons fait pendant l'épisode précédent nous avons accueilli les premiers avions un premier avion là j'en ai perdu un deuxième je sais pas où il est parti j'en avais un deuxième qui a disparu oui il y en a un oui là il y en a attendez ah si il y en a un là il y en a un qui est là il était là il était en dessous j'avais pas vu vu j'avais pas vu la première c'est un avion par ville ok où ça va être particulier nous avions fini les romains en détruisant ou en capturant nicomédie c'est terminé il n'y a plus de romains on reste gentil avec les suédois parce qu'ils nous ont rien fait relativement alliés avec nous même s'ils ont une force dérisoire je crois par pas à nous deux fois moins voilà nous sommes toujours face aux anglais bien sûr force égale ils ont des bonus sur la partie navale nous on a des bonus sur pas grand chose la culture voilà où c'est fou fou différent on va dire que c'est différent on était donc avec les avions et nous allions potentiellement je dis bien potentiellement attaquer les anglais dans cet épisode parce que je pense qu'à un moment donné cette situation là est trop tendu il faut qu'on avance avant toute chose j'ai réfléchi à un truc que j'ai oublié tout avait été fait ici on est d'accord la partie inventeur j'ai oublié la partie ici était terminée tout ça ok on était bloqué ici on était en train de faire assis pour faire après les deux autres on avance plus beaucoup en termes de points de recherche pour l'instant on est à la ramasse que nous faut-il ouais on va enchaîner le tour suivant et réfléchir comment attaquer donc le problème de l'attaque c'est qu'on est sur deux fronts on est à l'est et à l'ouest on a un bateau qui est en train de remonter je pense que ce bateau là qui est en train de remonter lui lui là justement ils nous sont indispensables pour essayer de les contenir à ils ont réussi à mettre un truc ici ils vont probablement le transformer en château fort alors attendez s'ils s'amusent à faire ça ouais je peux pas faire de j'aurais bien voulu en mettre un ici moi finalement cela en fait ce qui m'embête c'est que c'était un point où je pouvais me permettre de leur capturer et de détruire des bâtiments si au du moins des unités s'il arrivait par ici malheureusement ça va pas être le cas là on va se mettre là vivement l'acier donc toi logiquement tu m'as mis de l'avion ici donc là normalement si je te déplace tu dois pouvoir accepter le déplacement exactement ça veut donc dire que toi tu peux enchaîner les bateaux les avions on va donc reprendre toi qu'est l'on voit qu'il a un rayon d'action il y a aussi à bel et là lui aussi à ok donc on peut en mettre au moins deux dans le même truc on va voir si je peux les cumuler je ne pense pas mais on va vérifier ça en tout cas les canons ici ne bouge pas ah mais il a bien de l'aviation lui grâce alors je pensais pas qu'il en avait mais finalement on va peut-être y avoir un combat à toi si tu veux annuler je viens dire vas-y fais-toi plaise il y en a un qui va le regretter c'est peut-être plus toi que moi je pense on n'a pas le comptoir attendez je ne sais plus comment il fallait faire le comptoir une plantation qu'il fallait attendez une plantation ne va pas être placé ici ok bah dommage la raison je ne l'explique pas que la région est en cours de création j'avais zappé ok 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 réduit le chaos on a combien de chaos là on monte mais après on a des sous donc chaos d'accord mais ça va est-ce que c'est bien ici l'avantage c'est que je prends ce point là je peux avancer un petit peu j'ai de quoi en plus attaquer potentiellement des choses ici ouais ça va me permettre faire un autre spot encore plus avancé pour les avions ça ça peut être relativement pas mal toi tu vas faire ton avant poste ici comme ça on est un peu plus en visibilité sur ce qu'il se passe tu me l'a protégé c'est bien au niveau du carrefour et non du haut champ qu'est-ce qui va se passer maintenant on voit que les villes romaines évoluent quand même on vient de voir babylone qui a créé une implantation une plantation pardon c'est plutôt réconfortant que ça avance tout à son tapas de d'usine de trucs donc on va plutôt récolter le coton qui nous est demandé ici comme ça c'était toi qui est en kappa de prod énormément là maintenant tu peux faire des textiles parce que je t'ai même pas fait cette prod là finalement usine textile j'ai zéro place c'est la culture on va convertir l'avant poste en machin et puis on verra comme ça je vois pas comment faire autrement comme ça on va être obligé de faire un peu de biplans parce qu'avec les anglais qui ont ici de quoi nous vous inquiétez la belle petite animation très bien très bien très bien ça fait le taf on va le surligner ici m'indique donc qu'il y a de quoi faire j'ai un peu plus de rayon d'action si on veut maman il y a du monde encore ici après c'est les deux que je suis habitué de voir je crois c'est pour ça là on en a quatre relativement bien armé ces quatre là devraient pouvoir m'aider il faut quand même que je disperte l'armée pour être un peu plus à l'aise toi tu ne bouge toujours pas là j'ai fait des avions travail de l'énergie converti de cuivre en machin donc ça améliore énormément la prod normalement on manque de l'éducation éducation école il n'y a pas université je crois attendez non je trouve pas donc ça va être ça on est passé là je crois que j'ai mis au mauvais endroit ça me fait quoi ça fait que de la richesse mais c'est de la terre rare je sais pas admettons toi il faut que je fasse monter l'éducation d'une manière ou d'une autre voilà et là il te manque une usine là on peut faire les chars ouais ça permet de faire des chars on a les cuirassés aussi et je manque quand même beaucoup d'énergie alors attendez toi tu me permets de faire ça tu vas permettre de faire les hauts fourneaux très très bien eux ils sont partis full militaires en fait on va peut-être devoir faire à peu près pareil pour être sûr de ne pas se faire distancer il en faut 16 de guerre ok donc là il y a peut-être encore des choses améliorées mais il va falloir attendre donc lui il avait déjà toutes ces améliorations là que nous on n'avait pas donc potentiellement voilà on va avoir un petit boost de d'énergie de d'énergie de gain de puissance grâce à ça en fait pareil des bateaux vous pouvez pas mais toi tu peux en tout cas toi ici je crois que t'as personne c'est que les bombardiers qu'on pouvait modifier ok on va avoir un gain de puissance en tout cas qu'est-ce qu'il me fait on s'attaque un peu n'importe quoi donc là ils sont à 1000 de puissance nous on est à 900 avec les 1000 aussi on va dire ah je suis non ah je suis à 1000 ouais on est pareil avec ces trois là on est pareil que lui donc ouais ça peut être pas mal on est à des forces plus ou moins équivalentes réparties différemment ça c'est sûr voilà donc toi tu vas commencer à remonter ça c'est bien j'ai envie de passer un petit peu dans cette zone là pour voir ce qu'il s'y passe toujours 200 plus de 200 ça c'est bien l'université elle est construite si elle est pas construite en amélioration de territoire ok ouais toi tu fais ça juste pour le plaisir de le faire mais on sait très bien que ça ne passera pas ouais je pense qu'on va faire un petit truc tu veux proposer une alliance allez propose une alliance tu me proposes presque au bon moment c'est au moment où j'allais moi j'ai envie de faire les bateaux ici où je vais potentiellement attaquer après étude du territoire parce que là en fait les avions ici même peuvent péter une fois en guerre une bonne partie de ça alors faut voir le nombre la quantité de dégâts que ça fait mais tu en as là tu en as là tu en as là toi tu es trop loin les trois peuvent péter déjà une partie après on se met en mode défensif pour accueillir eux bon on va se faire attaquer après sur les autres fronts là on a mis de l'aérien ici on peut pas se déplacer là je peux mettre à plein d'endroits sauf là où ça m'intéresse c'est dommage il va me falloir malgré tout des unités même faible ici siracus t'as fait aucune défense en tant que tel qui est bas ouais ouais ça va pas m'aider tout ça ce que j'ai pas essayé c'est si les bombardiers permettait du moins les bateaux bombardiers permettait d'attirer d'attaquer la terre et à permettre d'attaquer la terre moi ce qui m'arrangerait en étant ici et de faire ça voyez ce que je veux dire donc là il y en a qu'un seul donc ça fait pas beaucoup de dégâts mais là en fait ça me permettrait moi de sécuriser siracuse il n'y a pas grand chose en défensive j'ai l'impression après vu les trucs qui a il faut forcément des unités donc vous vous serez forcément ici va essayer d'économiser un petit peu parce que là là c'était tout ce qui était désordre donc on est bien d'accord là dessus là y'a rien là y'a rien là y'a rien point d'ingénierie pas la peine là on va provoquer alors attendez qu'est ce qu'on s'était dit donc je pourrais faire une nouvelle ville ou un nouveau ticket ou un heure et cas qui me permet d'avancer fortement là dessus le but c'est que je voudrais avoir ça en masse du moins ça pour améliorer toutes mes unités et être encore meilleur face aux anglais en termes de puissance là on est en train de prendre nos distances donc là on est en train de se préparer à la guerre c'est ça qui est important on se prépare à la guerre là on peut faire des trucs ici mais on peut pas aller plus loin dans la chaîne de prod là on en a six on fait déjà du tissu il n'y a pas de mes délicats ici ouais mais et là le mais délicat hop là va me permettre de monter ici l'énergie je vais pas pouvoir l'énergie j'ai pas pouvoir le monter c'était quoi ça c'est du tabac le coton que je peux encore prod refaire et quoi qui me permet de faire ça je sais plus moi la taillerie non lingots en lance ça ça prod de l'acier il n'y a pas ce qu'il faut pour faire le lingot donc ça doit être le haut fourneau j'imagine non dites moi tout dites moi tout la fabrique d'outils c'est deux lingots le lingot il est fabriqué par ça va même pas me le dire je trouve c'est ça ce menu là il est horrible ça ça permet pas briquerie non c'est une cuisine non bijouterie alors armurie non taillerie c'est calcaire ou marbre donc non la carrière permet d'extraire simplement fabrique d'outils il me faut des lingots justement briquerie bah ça fait de la briquette hein que le haut fourneau qui est dans ce sens là donc ça veut dire qu'on ne peut plus faire l'armurie n'a plus vocation d'exister j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est ça bah donc donc militairement parlant on peut rien faire ouais je vois pas du tout je ne vois pas du tout vous m'en direz des nouvelles si vous le voyez mais moi le seul souci c'est clairement j'ai pas de lingots j'avais des poutres d'acier et pas de lingots donc je peux pas faire de lance obligé de péter ça va même peut-être régulier des choses là on résout peut-être des choses aussi ça permet de faire ça j'ai même plus créé une prod qui n'avait pas le lieu d'exister tout cas je peux faire une atelier de textile ça je pense que c'est faisable prendre la laine du coton et me converti voilà ça ça le prend me permet d'avoir plein de richesses on en fait un peu plus on peut même encore en faire style ou textile là dedans en fait un plus 13 comme ça ça c'est pas mal toujours deux voilà là on peut pas faire plus avec ce qu'on a là on peut communauté c'est réduit le coût de d'agitation sans le prend ça va faire du bien et on peut continuer c'est un peu ridicule ce que je ramène comme unité mais ça peut me permettre de compenser peut-être pendant un tour je pense qu'il faut que je fasse des biplans non bombardier pour être certain que les bombardiers me fasse pas trop mal de clé il a des avions en fait c'est les biplans je pense que les chasseurs vont s'attaquer une fois terminé les les bombardiers attaque donc on va l'attaquer de cette manière là sûrement c'est là où ça commence à castanis fort là donc ça c'est nous les bombardiers font trop mal ouais 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 ça fait très très mal à ça on est là ok donc là on est en train de faire monter en en unité montée très bien on a tellement d'évolution à faire voir donc là on attendait non c'est les manoeuvres des manoeuvres ça va pas le faire c'est pas ça que je voulais c'était bombardier ici pourra pas l'utiliser comme support maman ok maintenant bon sachez que j'ai fait la prédiction j'ai tenté j'ai fait une petite sauvegarde j'ai tenté de de déclarer la guerre aux anglais et en fait on se fait dérouiller totalement dérouiller facilement donc en fait on va peut-être pas attaquer de suite on va attendre d'abord que la métier mais militarisation se termine et après nous pourrons envisager une attaque voilà comment on doit faire si on attaque là on est fichu je vous le dis on est fichu à regarder il ya des anglais ici on va s'en charger ça c'est cadeau pour nous on va regarder ce qu'il y avait dedans il y avait quoi des grenadiers alors arbalétrie avec grenadier char grenadier vieux samouraï ok très bien ça va dans notre sens alors réellement on se fait dérouiller syracuse se fait attaquer justement parce qu'on a attaqué lui on perd ce fort là on n'arrive pas à péter grand chose des batailles aériennes sont pas mal mais et ça va pas notre avantage voilà il ya beaucoup de choses qui ne vont pas et sur lesquelles il faut qu'on travaille absolument toi tu as peut-être moyen d'attaquer non oh c'est dommage et l'hommage assez dommage ce qui m'embête c'est que là on les pète bien mais pas au point de les détruire complètement donc on va encore devoir les et poursuivre complètement oula tu vas passer par là en espérant que tu viennes pas m'attaquer je t'ai dit d'attaquer ici donc on va alors là on va prendre son mal à patience on n'attaquera que plus tard on va essayer de voir comment résister comment se renforcer elle a clairement non 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 si vous voulez une fin de partie la bataille elle est facile oui bah arrêtez un peu de m'attaquer vous avez vous avez ils ont engagé des barbeaux ou quoi là toujours pas suffisant avec cinq bateaux dédiés on n'arrive même pas à les dérouiller quoi ok maintenant qu'on a fait ça on a combien de points 12 points de guerre par par tour or on a fini militarisation c'est bien c'est bien on va encore avoir des choses à renforcer voie ferrée est ce que ça permet de faire du déplacement consommation d'énergie production non innovation oui ça pourquoi pas si on est un petit peu handicapé chalutier à vapeur donne plus de nourriture pourquoi pas on va dire oui même si ça casse un peu le militaire sur lequel on était en train de faire mais donc bien sûr les allemands vont nous dérouiller la gueule pop 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 on va prendre chez roux les amis on va prendre chez roux on va faire une amélioration de défense aérienne ça oui ça on s'en fiche il me manque des points de guerre qu'on chopera le tour suivant après je pourrais spécialiser quelques villes en point de pour faire des points de guerre permettrait d'en cumuler plus plus vite serait pas déconnant un peu plus rien à faire là on est en quoi là on a encore des choses ou pas le pétrole pour l'instant on peut rien faire je peux faire du coton je peux faire du textile ici aussi si on aurait pu aller jusqu'à là bas c'est pas toi qui permettait de faire un marchand c'est un truc de comptoir qu'il me faut attendez c'est pas toi qui me le fait le comptoir déploiement je crois que c'est un truc comme ça on verra le tour suivant ok donc là c'est bon on les termine ok très bien pour nous tant pis pour lui de toute façon on n'aura pas de pitié pour les croissants et donc on va essayer de voir comment on peut améliorer notre armée mais ouais clairement on se faisait mitrailler la gueule là en fait vu les spécialités qu'il y a il ya potentiellement de la durée aménagement à faire ici qu'on voit qu'il est à 5188 ici ne tient pas du tout le coup on peut imaginer t'accélérer oui le but serait de faire quoi bah je serais tenté de faire un eureka même si c'est tout petit ça améliore un petit peu ce nombre de tours ici prospérité quand je suis pas sûr que c'était ce que je voulais faire je crois pas que ça soit ce que je voulais faire attendez parce qu'en fait j'ai pris marge dans des pistes mais j'arrive pas aménagement du comptoir d'échange donc c'est aménagement ici j'arrive pas du tout à les voir à chaque fois donc il ya des choses j'arrive pas à comprendre c'est pourtant c'est très simple peut-être pour certains mais pour moi ça me dépasse voilà on va s'arrêter sur ce tour donc les anglais on peut pas les attaquer sinon on se fait défoncer la recherche on avance tout doucement ça devient délicat ça devient compliqué là on a pas de boost de perf et ça ça va nous faire très très mal un incendie s'est déclaré dans les gens de Delphes le feu s'est propagé et menace désormais la tour de garde sans intervention immédiate il y aura des dégâts on va payer c'est pas indispensable mais on le fait quand même donc ouais faut qu'on voit comment se renforcer là avec les unités qu'on a pété on les domine un petit peu mais quasiment rien on a même pas 10% d'écart c'est à dire que si l'optimisme comme il est actuellement une fée c'est pas possible bon en tout cas on va se laisser ici pour cet épisode là on se retrouve pour le prochain si vous avez des idées des tips des aides et tout ça je suis preneur parce que là je suis dans la panade sur ce je vous souhaite très bonne continuation et je vous dis à la prochaine c'était Seine ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz